Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du laboratoire Oronalis. Alors aujourd'hui, on va aller droit au but, on ne va pas perdre de temps puisqu'on a un gros programme, c'est de résumer cette voie mTOR en 15-20 minutes. Bruno, est-ce que tu es prêt pour ce challenge ? On va tenter l'expérience. Ok, super. Donc, eh bien, let's go. Alors, ça fait 12 ans qu'on se connaît. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste ? Ça fait 12 ans que tu nous en parles de cette voie mTOR. Alors, qu'est-ce qui t'a mis sur cette piste de la voie mTOR au départ, finalement ? Disons que ça fait une vingtaine d'années que je suis la littérature scientifique. On peut appeler ça une veille scientifique, notamment tout ce qui concerne la pathophysiologie des maladies et le vieillissement. Je me suis aperçu qu'il y avait un lien par rapport aux travaux du mTOR. Le mTOR, donc, c'est une signalisation dans l'organisme qui veut dire Mammalian Target of Rappermicine. C'est un peu chinois. Et donc, cette signalisation a été découverte en 90 et on s'est aperçu que toute cette kinase, il y a sa part de la phospho-osynine-3-kinase-AKT-MTOR, c'est un peu compliqué. Et elle joue un rôle fondamental, on va dire, c'est le point nodal en gérontologie. Donc, bien évidemment, plus on avançait dans le temps et dans les années après 2015, plus il y avait des publications qui sortaient, qui sortaient, qui sortaient. Et puis, j'ai vu le lien avec toutes les pathologies, que ce soit des cancers, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes et le vieillissement par lui-même. Après, j'ai contacté, on va dire, les plus prestigieux gérontologues qui sont faciles d'accès, Gustavo Barja, Mikkel Baglosconi, qui est le spécialiste russe qui vit aux Etats-Unis, qui est le pape de cette voie entor, et Victor Longo, pour approfondir le sujet. Alors, je dis bien, il y a deux types de médecine anti-âge. Il y en a une qui est plutôt anti-aging cosmétique. On veut rétablir les hormones comme on avait 25 ans, d'accord. Par contre, ce n'est pas le véritable anti-aging qui ne plaît pas du tout au gérontologue. Alors, moi, je suis un peu entre les deux et c'est un petit peu complexe d'en parler sur 20 minutes, mais ce qui est intéressant, effectivement, cet anti-aging cosmétique est plutôt basé sur le paraître et l'énergie, alors que l'autre, il est plus lié vraiment à la longévité. Alors, l'histoire, ça ressemble un peu à la science-fiction parce qu'en 75, tu as des chercheurs canadiens qui ont trouvé une bactérie dans une suole de terre, donc une bactérie au nom de Streptomythesis hydrocopicus, donc encore un nom un peu latin, qui vient d'une île mystérieuse, qui vient de l'île de Pâques. Et en fin de compte, ils sont aperçus que ça a prolongé la vie chez les souris. C'est la seule molécule qui fait cet effet-là de 9 à 14 % plus longtemps, ce qui équivaut à peu près à cette année chez l'humain, donc ce qui n'est pas des moindres. Elle a été considérée d'abord comme un antibiotique de type macrolibre. Enfin, c'est plutôt un antifongique. Elle a des effets immunodépresseurs, suppresseurs. Donc, ça, c'était décrit en 1977 dans certaines études pour les rejets de greffe après transplantation. D'accord ? Alors, ils se sont aperçus aussi que c'est un médicament anti-cancer parce que vous bloquez le voient tort, c'est bloquer 90 % des cancers. Par contre, il y a un échappement, c'est-à-dire qu'il y a un feedback quand on bloque un récepteur. Il y a toutes les kinases qui sont aussi stimulées et vous stimulez l'AKT, vous refaites d'autres cancers. Donc, ce n'est pas au point. Par contre, l'industrie pharmaceutique travaille aujourd'hui à un marché considérable sur les inhibiteurs MTOR. On va revenir là-dessus. Donc, c'est un lien entre cette découverte de 1975 de la rapamycine, d'accord, et la voie MTOR qui a été découverte en 1990. Alors, on ne sait pas pourquoi ils ont appelé ça Mamellian Target of Rapamycine. Alors, soit ils ont été voir Jurassic Park. Il y a d'ailleurs le mot Raptor dedans, il y a des partiels. C'est un peu bizarre où ils étaient souris, peu importe. Ce qui est très étonnant, c'est en fin de compte, je pense que le lien, ils l'ont fait dans la longévité, tout simplement. Alors, bien évidemment, ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et la médecine moderne, effectivement, aujourd'hui, on vit plus longtemps, mais on le fait de façon, on va dire en allongeant la phase de morbidité. Donc, on pourrait dire avec plus de maladies. Donc, il faut bien réfléchir ce que c'est l'antivieillissement. Donc, c'est gérer cette voie MTOR pour diminuer parce que dès lors qu'on joue sur la voie MTOR, on joue sous le vieillissement. Et ça, c'est le nouveau paradigme en médecine. Quand on joue sur cette voie MTOR, on va diminuer toutes les pathologies qui sont liées au vieillissement, notamment les cancers. Et d'ailleurs, il y a une similitude dans la pathophysiologie du vieillissement et du cancer. D'accord ? Alors, juste pour comprendre, d'abord, il faut comprendre que ce MTOR est stimulé par principalement des facteurs de croissance qu'on appelle hormones de croissance, IGF1 et aussi certaines cytokines, mais surtout par l'alimentation avec notamment l'hyperinsulémie, donc dès lors qu'on mange trop, sous l'effet d'hyperinsulémie. L'insulinorésistance est un gros facteur de stimulation MTOR, mais aussi de certains acides aminés, notamment dans les protéines animales, la leucine, que les culturistes connaissent bien pour ses effets anabolisants. Alors, la leucine, la méthionine et l'arginine, d'ailleurs, il faut les supprimer dès lors qu'on a un cancer, point de vue alimentaire. Donc, on voit qu'il y a plein de facteurs, il y en a d'autres qu'on va évoquer tout à l'heure. Et donc, cette rapamycine est intéressante pour ce biais-là. Alors, bien évidemment, il y a tout un type de life extinctionniste qu'on pourrait dire aux États-Unis. On peut les appeler comme ça, entre guillemets. Ce sont des gens qui sont un peu cobayes, donc qu'ils l'utilisent de façon sporadique, de façon intermittente, mais avec des effets quand même qui sont très graves, puisque c'est un immunosuppresseur. Ils sont obligés de se balader avec des antibiotiques parce qu'ils craignent les infections bactériennes. Il y a un risque en période de COVID, d'ailleurs. Les fibroses pulmonaires, la cataracte, mais surtout les dangers au niveau de l'hyperlipidémie, l'hyperglycémie, qui est un paradoxe. Donc, voilà, ce n'est pas une des effets secondaires de la rapamycine qui est un identique de la voie mTOR. Alors, nous, on va justement travailler sur la modulation. C'est ça qui est intéressant. Alors, voilà, juste avant d'aller plus loin sur la modulation ou comment jouer avec cette voie mTOR, est-ce que tu peux la définir clairement ? Tu l'as déjà défini dans le sens où c'était une voie qui allait stimuler la croissance cellulaire, mais est-ce que tu peux faire un tout petit focus sur la définition, vraiment ? Alors, la définition, déjà, c'est un senseur métabolique. On a cette voie mTOR qui est croisée avec la mPK. C'est-à-dire que dès lors qu'on mange, on se nourrit, on est en anabolisme, on stimule le mTOR. Dès lors qu'on ne mange plus, c'est-à-dire qu'on est, on va dire, en période famine, on a cet effet sur la mPK et les certuines. Donc, là, c'est aussi des protéines de survie. Voilà. Donc, il y a un équilibre qui est là depuis nos ancêtres, qui est ce fameux cycle festin-famine. Donc, ces senseurs métaboliques vont être stimulés. Par exemple, si je suis en période d'abondance et de festin, mon mTOR 1 est activé, donc toutes mes voies métaboliques. Alors, ça, c'est un peu important parce que c'est l'effet anabolique, mais aussi s'il y a un effet de prolifération en présence de nourriture. C'est-à-dire que la qualité mTOR, c'est une protéine aussi de survie qui est surexprimée dans le muscle, mais aussi malheureusement dans les organes. De l'autre côté, vous avez la famine. Dès lors qu'on ne mange plus, eh bien, effectivement, le mTOR va diminuer. Il est supprimé. Et là, vous avez le processus important à retenir d'autophagie. Alors, qu'est-ce que c'est l'autophagie ? C'est tout simplement nettoyer toutes les cellules, les débris cellulaires, etc., qui sont endommagés par le métabolisme, des protéines défectueuses, des mitochondries défectueuses. Tout ça, encore, c'est le ménage. Il nettoie tous les déchets et en nouveau matériau de construction. Par exemple, vous avez les maladies neurodéjoratives avec les protéines taux, etc., la maladie de Parkinson, qui sont des protéinopathies. Donc, on voit que ce équilibre est très précaire. Alors, pour revenir aux ancêtres, il faut savoir qu'ils mangeaient, dans les études où ils nous montrent, anthropologiques, sur une période de 4 heures. Donc, entre le festin, période de festin, digestion, ça ne durait que 4 heures sur 24. Donc, on avait un mTOR qui était à 15% activé et une autophagie à 85%. Alors, aujourd'hui, l'homme moderne, c'est tout le contraire. Il mange sur une période de 14 heures avec la digestion, bien évidemment. Il y a une période de festin-festin, il n'y a plus ceci que festin-famine. Et là, le mTOR est activé à 58%, contrario à l'ancêtre, à 15%, et l'autophagie à 42%. Donc, on voit déjà le déséquilibre qu'il a naturellement. Alors, première chose pour définir ça aussi, c'est sur la durée. Là, on a vu sur la courte durée, mais sur le long terme. Alors, le mTOR, quand il est activé pendant les 45 premières années de la vie, c'est intéressant, c'est de l'anabolisme, c'est de la reproduction, on en a besoin. Par contre, dans la deuxième période de vie, avec l'âge, après 45 ans, il faut freiner ce mTOR parce qu'on va rentrer dans ce que Blagosconi a appelé la théorie de l'hyperfonction et on va endommager les organes. Et ça, la médecine d'emboutillage n'en prend pas conscience, c'est-à-dire que les organes, c'est le premier anti-vieillissement. Le poids, les reins, le pancréas, s'il vieillit plus vite que vos muscles, il y a un gros problème. D'accord ? D'où l'ambiguïté de la chose. Ok. Est-ce que je peux juste nous parler un petit peu de ces implications sur le plan du vieillissement et être un peu plus précis sur cette notion-là ? Alors, en gérant le vieillissement, on va gérer, comme j'expliquais tout à l'heure, les pathologies chroniques modernes. Donc, cette théorie d'hyperfonction qui est une surprolifération ou hyperprolifération, comme vous voulez, elle a été considérée comme un mot des temps modernes aujourd'hui puisque toutes les pathologies neurodégératives, métaboliques, auto-immunes et 90% des cancers sont sous le joug du mTOR. D'accord ? Donc, cette hyperprolifération qui a été une adaptation nécessaire avec l'âge devient malheureusement problématique aujourd'hui. Donc, on est en suractivation et même en jeûnant parce qu'il y a des gens qui font l'interdémente infacile, c'est une bonne chose. Quand on veut vieillir, bon, pourquoi pas, la restriction calorique. Le problème, c'est que le mTOR est allumé tout le temps. Et pourquoi ? Alors, vous allez comprendre, déjà, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les cycles qui sont plus respectés avec une autophagie qui est diminuée. Mais on va avoir une hyperinsulémie chez beaucoup de personnes aujourd'hui liée à la Western Diet. C'est-à-dire qu'on a une insuline résistance. Et là, c'est le gros booster du mTOR. Trop de protéines animales. Les gens mangent trop de glucines, de méthionines. Donc, il faut diminuer. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer, il faut les diminuer. Ensuite, tous les facteurs de croissance qu'on trouve dans les produits laitiers, les viandes ont accéléré ça, l'excès de fer, mais aussi les polluants. On a énormément de polluants dans notre tissu, on va dire, tissu adipeux qui active constamment ce mTOR. Les champs électromagnétiques sales comme la 4G, 5G et la Wi-Fi, tout ça va faire que vous allez avoir une autophagie réduite. Donc, un vieillissement précoce, 90% des cancers, diabète, obésité, pathologie neuronale. Donc, cette surfonction du mTOR, elle enduit un vieillissement et elle bloque l'autophagie qui devrait être nécessité. Et on va dire que c'est encore plus vicieux parce que cette activation du mTOR crée de l'inflammation, de l'auto-immunité. Cette inflammation, l'auto-immunité va créer une hyper-polarisation mitochondriale. Cette hyper-polarisation mitochondriale crée une activation du mTOR. Donc, on ne s'en sort pas. C'est un cercle vicieux. Voilà. Et là, vous avez beaucoup de pathologies. D'accord ? Donc, il faut freiner tout ça. Bien évidemment, il faut des stratégies. On en parle beaucoup, justement, dans le cancer. C'est toi qui en as beaucoup parlé sur tes conférences sur le cancer. Est-ce que tu peux en parler deux mots, peut-être ? Alors oui, c'est vrai que le cancer, ce n'est pas seulement lié au glucose ou un dysfonctionnement mitochondrial. C'est lié aussi à ce mTOR qui est suractivé. Donc, c'est quand même un facteur oncogène important. Puisque je le répète, là, les publications à l'appliquent, 90% des tumeurs humaines se développent à la suite de cette surexpression de la signalisation mTOR. Donc, toute cette voie-là va créer des signaux oncogènes. On va avoir, là, on pourra mettre un schéma, si tu veux, parce que c'est un schéma. On va mettre un schéma. Voilà, on va l'introduire. Alors, prolifération, apoptose, différenciation, néan-biogenèse, glycolis sont sous la dépendance du mTOR. D'accord ? Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, ce mTOR va favoriser la croissance aussi des cellules sénescentes. Donc, ça va créer un hyperfonctionnement des tissus et favoriser les maladies liées au vieillissement. Donc, c'est un hyperfonctionnement de l'hyperplasie, l'hypertrophie, comme le cancer, d'ailleurs, qui a tous ses critères. Donc, on retrouve le lien entre le vieillissement et le cancer. D'accord ? Oui, clairement. OK. Tu avais formulé un produit. Donc, tu as passé quand même pas mal de temps pour formuler ce produit. Est-ce que tu peux nous dire quelle était ta logique ou qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur ? Donc, ce produit s'appelle... Bien évidemment, je me suis aidé des gens que je connais puisque c'est toujours bien d'avoir un réseau. Je n'ai pas l'orgueil de dire que je vais créer quelque chose tout seul. Bien évidemment, je lis des publications. Mais il faut aussi se méfier de certaines publications. Il faut vraiment que des gens... J'ai quelques mentors, notamment Gustavo Barja qui m'a un peu aidé là-dessus. Et effectivement, c'est important aujourd'hui de faire bien la distinction entre l'inhibition du mTOR pharmacologique qu'on fait avec la rapamycine, par exemple, ou d'autres médicaments à venir, et la suppression modérée, c'est-à-dire l'inhibition de la signalisation du mTOR. C'est-à-dire, je m'explique. Vous avez sur toutes ces signalisations, que ce soit hormonales, immunitaires, un récepteur. Donc, la signalisation, si vous bloquez le récepteur, vous pouvez avoir un feedback avec la signalisation qui va augmenter et donc quelque chose, un échappement. D'accord ? Par contre, si vous supprimez en aval, c'est-à-dire l'inhibition de la signalisation en jouant sur certaines kinases comme la KT ou la P1-3K qu'on avait évoqué tout à l'heure, on va diminuer. Je dis toujours l'analogie d'une voiture. Vous êtes à 200 km sur l'autoroute et vous mettez un grand coup de frein en main. Ça, c'est la pharmacologie. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc, il va y avoir des effets secondaires. Par contre, si vous freinez avec la pédale de frein de manière, on va dire, alternative et progressive, vous allez freiner la signalisation de façon modérée. C'est un peu pour bien comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce mTOR, on en a besoin. Paradoxalement, pour le système nerveux, la plasticité neuronale et aussi l'humeur. Donc, on ne peut pas l'inhibiter complètement. Ben non. Donc, cette théorie de l'hyperconction, il faut faire quelque chose, sinon il y a des dommages sur les organes. Par contre, il faut des fenêtres thérapeutiques. Par exemple, le sport. Vous faites du sport, vous prenez des protéines, vous faites des fenêtres où on stimule légèrement le mTOR, à revenir à 15% comme nos ancêtres. Là, c'est très bon. D'accord ? Alors, bien évidemment, dans cette formule, pour revenir à la formule, j'ai mis six produits essentiels avec beaucoup de littérature que j'ai présentées dans les conférences. Bon, des molécules qui sont connues et plus ou moins connues. La curcuma longa, mais en liposomale, bien évidemment. Le transvératrol, tout ça, ça joue sur des AKT, des AMPK. Le TVR aussi. Il y a aussi cette particularité de jouer sur l'AMPK, mais aussi le P53, qui est le gardien du génome au niveau des cancers. Ce n'est pas rien. La physétine, qui est la plus puissante parce qu'elle, elle va inhiber partiellement aussi le mTOR. Pas comme le rapamycine. On a plusieurs complexes. Elle va bloquer un seul complexe, on va dire 30%, mais en même temps en jouant sur les AKT. Donc, c'est beaucoup plus puissant que tous les autres. D'accord ? C'est ce qui fait la différence avec cette physétine qui vient de la fraise. C'est un polyphénol. Ensuite, l'acide lipoïque, il va jouer comme le sport sur les AMPK. Et la shwagandha, donc médecine indienne que tout le monde connaît. D'ailleurs, on le prend le soir, ça calme, ça joue sur récepteur GABA. Mais ça aussi, c'est fait sur les ikinases, l'AKT. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi chez les Indiens la plante de la longévité. Certainement, ce qui explique cela. D'accord ? Tout ça, ça a une importance capitale pour maintenir un mTOR légèrement actif, mais pas trop actif. Et ce qui est le plus important, c'est la notion de titrage, bien entendu, mais ça, c'est dans le dosage. C'est ça où tu as mis du temps pour faire cette condule. Et ça, je me suis fait aider parce que c'est vrai que pour connaître le dosage, parce que par exemple, vous prenez un curcuma qui est normal et un biodisponible, c'est deux choses différentes. Premièrement, la physétine, par exemple, elle a besoin d'un dosage très particulier. On appelle ça un scénolithique. Donc, c'est vraiment une molécule de nettoyage des cellules défectueuses, protéines défectueuses. D'accord ? D'accord. Super. Comment tu l'utilises en réalité, toi, le rotor ? Bien évidemment, ça s'utilise avec une hygiène de vie, une alimentation. Une alimentation hypotoxique, ça veut dire sans polluants. Ça va de soi, puisqu'on a vu tout à l'heure que les polluants activent ce mTOR, hypoallergiques aussi pour éviter l'inflammation. L'inflammation étant un incubateur aussi mTOR. On va diminuer l'index glycémique des aliments, fruits et légumes, beaucoup de polyphénols, diminution des protéines animales. On garde par exemple sur le repas du midi, protéines animales le midi, protéines végétales le soir, par exemple, pour éviter justement cette montée de... parce que c'est là où on en trouve le plus. Comme j'ai expliqué, c'est les produits laitiers. Il y a énormément de stimulation des mTOR avec la leucine, qu'on appelle les BCAA. On a tous ces polluants, etc., comme on a évoqué tout à l'heure. Donc effectivement, on va diminuer ces rations de protéines animales. Les graisses saturées et l'acide palmitique qui joue sur le récepteur C36. Et le récepteur C36, c'est un activateur du mTOR. Donc, on le montre dans les études dans le cancer. Pour ça que les gens qui disent, voilà, manger cétogène, bon, attention aux graisses saturées, notamment l'acide palmitique. Il y a un grand activateur des cancers, notamment de la prostate. Baisse des calories, jeûne intermittent, tout ça, ça va aider. Et on va aussi corriger toutes les 40 nutritionnelles, vitamine D, K2, 1, 2, 1. C'est le classique de la médecine fonctionnelle. Voilà. Après, prévention du veillissement après 45 ans, là, il faut mieux prévenir que guérir. On sait très bien que c'est la meilleure médecine qui puisse exister aujourd'hui. Au rotor, 5 gélules, 4 fois par semaine, le soir, au coucher l'estomac vide. D'accord ? Donc, en fractionné, en fait. Voilà, en fractionné. Par exemple, on fait lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et la même chose pour la prévention des maladies liées à l'âge, que ce soit le cancer, maladie neurodégérative, maladie cardiovasculaire, protection des organes, maladie auto-immune. Après 45 ans, le rotor, 5 gélules, 4 fois par semaine, avec dernier repas sans protéines animales. D'accord ? OK. Dans la notion de prévention, est-ce que tu l'utilises dans l'accompagnement, justement, des cancers ? Alors, oui. C'est là qu'il a son avantage. Prévention des cancers, puisque le veillissement est lié, on va dire, au cancer. C'est la même signalisation qui est mise en jeu. Donc, dès lors que je vieillis, je fais plus de cancers. Et ça passe par cette prolifération cellulaire, les cellules cancéreuses. Donc, en diminuant le mTOR, avec le rotor, en faisant 5 gélules 4 fois par semaine, on va jouer, on va mettre un frein sur ce mTOR sans le supprimer entièrement. Alors aussi, dans l'accompagnement chimiothérapique, il faut savoir, la chimiothérapie, elle a des effets des dégâts collatéraux. Donc, avec tous les polyphénols, on protège. Ce n'est pas des antioxydants. Même s'il y a un effet antioxydant qui est très léger, moi, je déconseille, on l'avait vu ça dans les capsules avant, le glutathion et ces molécules NAC, par exemple, qui sont des gros activateurs de glutathion, puisque la cellule cancéreuse se nourrit de glutathion. Donc là, on peut y aller sans problème avec les polyphénols. On a une protection au niveau des effets d'alchimio. Aussi, la résistance à l'alchimio. Là, il y a plein de publications sur le réservératrol, l'étude française, qui va permettre d'avoir une meilleure chimio, qui va être moins résistante. Et surtout, je dirais le dernier point le plus important pour moi, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, quand vous faites de la chimiothérapie, vous activez les cellules souches cancéreuses. Donc, c'est un paradoxe. C'est-à-dire, d'un côté, on diminue, c'est pour ça qu'on parle de rémission et pas de guérison, on diminue la taille des cellules cancéreuses, mais elles apparaissent 9 à 18 mois après parce qu'on a stimulé ces cellules souches. Et là, vous avez des belles publications sur, justement, notamment la curcumine, le thé vert et le réservératrol comme tueurs de cellules souches. Les publications, elles sont dans PubMed. D'accord ? Ok. Voilà. Donc, on peut, justement, améliorer aussi ceux qui font de la chimio-like, l'inhibition mTOR avec aussi des effets cytotoxiques, des nouvelles thérapies cytotoxiques. On peut l'associer dans toute thérapie, justement, pour modérer le mTOR. D'ailleurs, l'industrie pharmaceutique a mis plusieurs millions de dollars dans des nouveaux composés jouant sur la signalisation à l'inhibition. Oui. C'est vrai que pour l'Europe, pour la France, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, visiblement aux États-Unis. C'est quand même quelque chose d'extrêmement connu. Et qui est paradoxalement occulté. Mais ça va, bien évidemment, on en parle beaucoup en Russie et aux États-Unis. Ça vient maintenant en Europe. Puis, bon, de toute manière, il faut toujours un certain temps parce que c'est une voie qui est complexe. C'est pas non plus, c'est un peu le docteur Ducine-Armesto-Hein. C'est pas le diable. Il faut simplement la moduler. On a des stratégies complètement naturelles. Et puis, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les fenêtres thérapeutiques pour garder sa masse maigre. Les muscles, c'est important pour le système immunitaire. Mais on n'a pas besoin de se bourrer de protéines parce que là, je vois toujours des études. Il faut manger beaucoup de protéines, mais c'est une hérésie. D'ailleurs, il y a une belle étude qui est sortie qui mettait que les personnes avec 1,3 g par kg de poids de corps et ceux qui étaient à 0,8 g par kg de poids de corps en protéines avaient la même synthèse des protéines. Alors pourquoi prendre plus ? On peut faire la même chose. Et surtout, le risque, justement, de cette suractivation MTOR permanente. Oui, mais surtout à partir d'un certain âge. OK, je pense que c'est extrêmement clair. On a tenu le délai. Bruno, chapeau. Je n'ai rien à dire. Je te remercie beaucoup pour ces précisions. J'ai envie de te dire, la prochaine fois, il faut absolument qu'on parle du TMG et de la méthylation parce que là, on a lancé un sujet sur le cancer, mais la méthylation, c'est quand même un facteur fondamental. Un gros sujet. Et le TMG, effectivement, c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, on a 40 % de personnes qui sont en hypométhylation quand même. Ce n'est pas rien. Il y a des facteurs génétiques, environnementaux, facteurs nutritionnels. Et le TMG, ça pourrait être un des remèdes les plus rapides pour baisser une homocystéine qui est élevée. Donc, on en reparle. Écoute, le rendez-vous est pris dans un mois. La prochaine fois, c'est le TMG. Je te souhaite une excellente fin de journée et à très vite, mon cher Bruno. À bientôt, Julien.